Alors question musique. Quel chanteur né à Villefranche-sur-Saône chante son amour pour Lyon dans la chanson Lyon Presqu'Île ? Il doit pas être connu. Il est pas super connu. En vrai je pense qu'il y a moyen où vous trouviez. A quelle époque à peu près ? C'est un chanteur qui est encore vivant. Est-ce qu'il fait encore l'heure actuelle des tournées ? Est-ce qu'il a fait des titres connus ? Alors je pense qu'il fait des tournées encore, ouais. Mais c'est pas forcément un chanteur qui est forcément très connu pour cette tournée je pense. Et est-ce qu'il fait encore des titres ? Bah oui. Enfin il publie encore de la musique, ouais. Son dernier album doit avoir genre 3-4 ans même pas. 2-3 ans. Tu peux nous donner ses initiales ? Non pas ses initiales. C'est un chanteur qui est plutôt dit à texte aussi. Un peu comme Boris Vian. C'est pas tout à fait le même style mais ça peut s'en rapprocher. Genre c'est plus Boris Vian. Je suis un chanteur à texte. Et son album le plus connu s'appelle notamment La Superbe. Si vous connaissez, c'est un chanteur français. Personne n'a. Ses initiales sont bébés. Bébé. Benjamin Biolet. Benjamin Biolet, bravo. C'est Benjamin Biolet qui est né à Villefranche. Qui a toujours gardé un amour pour sa ville de Lyon. Et notamment cette chanson Lyon Presqu'il. Elle est régulièrement entonné par les fans de Loël. Et en parlant de Loël, et j'ai une petite question sur l'Olympique chenelle. Est-ce que vous êtes capable de nous donner le nom de l'actuel stade qui accueille l'Olympique chenelle ? Le Compama Stadium. Bravo, le Compama Stadium. Alors en fait, le stade est passé par différents noms. À la base, le projet, c'est le projet Stade des Lumières. Après, ça a été projet par Coel. Et en fait, ils ont renommé avec une marque qui est le Compama pour des soucis purement économiques. Mais comme c'est des contrats qui durent souvent, qui sont souvent limités dans le temps, peut-être qu'il y a quelques années, le stade de Lyon se rappellera par Coel ou Stade des Lumières. Mais ce parc Coel, il a été notamment pensé par quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Hollasse. L'incroyable président de l'Olympique de Genève. Donc aujourd'hui, il est très connu pour son équipement de football. Mais est-ce que vous savez dans quel domaine il a fait fortune ? Il est entreprenant. Il est entreprenant. C'est entreprenant. C'est entreprenant. C'est entreprenant. C'est déjà un bon point. Il avait été entreprenant parce qu'il savait bien, je ne sais pas, en fait, il voyait vite en train de vite et on sait ça. Il a été très orienté. Non, pas le métier. En effet, il a été entreprenant parce qu'il avait l'idée des traits. C'est un très bon chef entreprise à la place. Il a été juste reprenant pour ses qualités de chef entreprise. C'est un excellent communicant. Un excellent communicant. On adore, je me fiche. Non, c'est de ma place, il s'est déjà même un entreprenant. Il est entreprenant, son entreprise s'appelle le CIGI. En fait, c'est une entreprise qui fait l'édition de logiciels de gestion. Donc, vous ne pouvez pas vraiment trouver le cul des amis. Donc, Jean-Michel Blas qui est maintenant des plus directeurs, enfin des plus PDG C'est entreprise là, qui s'émerge sur les fins de l'Olympique de l'année nuit et jour. Donc, passion, un peu de choses que Jean-Michel Blas, puisque Jean-Michel Blas nous intéresse, mais bon, voilà, ce n'est pas non plus de la méga folie. J'ai une petite idée pour un peu vous reposer des questions. Je voudrais vous poser une petite question. Si vous pouvez conseiller les gens qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous avez un plus bel endroit à Lyon pour vous conseiller ? Un petit tips pour sortir en date ? Tu devais aller où des bases ? J'en ai essayé. Ah ouais ! Je ne sais pas que c'est un. Une belle connaissance de la géographie de Lyon. Je viens d'arriver, mais l'endroit était magnifique. Je n'avais conscience d'absolument rien, du coup, je me suis baigné dans le Rhône. Ah, sympa. C'était plutôt sympa. Super activité, du coup. C'est un lieu et une activité, en fait. Oui, c'est ça, c'est bon. Du coup, je ne conseille pas de se baigner là-bas. En certaines périodes, ce n'est pas super, mais c'est vraiment un endroit que je trouve magnifique et complètement hors du temps par rapport à ce que j'y suis retourné depuis. Consciemment. Et c'est vraiment un beau coin, quoi. Ok, ben, gardez bien cet endroit sous le cou, si vous êtes perdus un jour. Si vous voulez jusqu'à Jean-Massé, n'hésitez pas à faire un petit crochet. Rémi, un endroit peut-être à nous conseiller ? Alors, pas de baignade au programme, mais je pense au Jardin des Curiosités. Ah, merci. Si je ne me trompe pas, qui est vraiment stylé. Un petit jardin en hauteur qui donne, qui a vu sur Lyon, du côté de Saint-Ju. Oui, c'est ça. Voilà, je vous conseille, si vous avez un petit date. Un bel endroit à date. D'autre côté de la table, pas d'endroit, vous datez pas ? Moi, c'était la même chose, donc je me suis fait prendre mon idée, mais du coup... Vous avez dit ensemble Jardin des Curiosités. Ah tiens, c'est ça la sous-anecdote. Non, non, pas à ma connaissance, du coup. Je ne sais pas, après... Non. Il y a plein de beaux endroits à Lyon. Les quais aussi, c'est bien. Oui, les quais, c'est sympa. Pas quand il y a des soirées d'été, mais c'est sympa. Ça met une petite ambiance, c'est pas grave. Oui, ça fait une petite ambiance. Une ambiance, odeur de pisse froide et club roulé. Non, sur les portes de la Croix-Rousse. Oui, les portes de la Croix-Rousse. Je ne sais pas, c'est bien aussi. Oui, étant connu pour mon manque d'originalité, qui me fait aussi, totalement. Eh bien, merci pour vos petits conseils. J'espère que vous avez noté ces endroits... Ces endroits sympathiques pour dates. C'était le conseil du jour. C'était le petit instant de répit, puisqu'on va pouvoir repasser à quelques questions pas simples du tout. Que surnomme-t-on à Lyon la ficelle ? C'est pas une brioche. Non, c'est pas une brioche. Une baguette ? Du pain, non ? Non, du tout. C'est alimentaire. Ça se mange pas, non ? C'était une manière de coudre ou de tisser ? Non, rien à voir avec les canuts. La ficelle. C'est un élément emblématique de Lyon. On attend un peu, madame. Est-ce que ce serait pas... Alors, j'essaye. Le périphérique ? Non, mais c'est dans l'ordre d'idée, un peu. C'est un croisement... Non, mais périphérique, ça s'en rapproche, mais c'est pas non plus. C'est pas un axe routier, ni quoi que ce soit, mais... Ce serait pas super. Dans l'idée, ouais. C'est plus proche du périphérique que de la baguette. Est-ce que c'est l'ancien âge du quartier de Vos en plein la toit ? Non, du tout. Est-ce que c'est un quartier de Lyon, du coup ? C'est pas un quartier de Lyon, non. Mais... Est-ce que c'est un pont ? Non. C'est localisé à un certain endroit, à Lyon. C'est-à-dire que c'est un élément, mais ça bouge pas, quoi. Je crois qu'elle va avoir mal au bras. Est-ce qu'on peut faire intervenir le public ? Madame ? Le funiculaire. C'est le funiculaire de Lyon, ouais. Bravo ! Est-ce qu'on peut m'expliquer le lien avec le périph ? En fait... Écoute, je me suis dit périph', voiture, moyens de transport, funiculaire. Ça se tient. Ça se tient. Merci de me rendre un peu hommage, là, quand même. Mais du coup, est-ce que vous savez de quand datent les premiers funiculaires de Lyon ? Les années 1800. Les années 1800, ouais. Année 1862, en fait. C'est assez vu, le funiculaire de Lyon. Il a relativement peu changé depuis, au final. Même si le funiculaire est fermé de temps en temps pour des travaux. En fait, c'est toujours quasiment le même funiculaire qui reste depuis. Bien, nouvelle question sur Lyon. Et c'est aussi question plus simple. Je dis ça à chaque fois, mais vous ne trouvez pas. Donc, cette fois-ci, j'espère, question beaucoup plus simple. À quoi correspond le chiffre 40,5 par rapport à Lyon ? Simple. Un mètre au-dessus de la mer ? Non. Un niveau au-dessus de la mer ? Non. C'est une mesure, aussi. La température maximale ? Ouais, c'est la température maximale enregistrée à Lyon, en degrés. Merci. Donc, c'est la température la plus haute de jamais mesurée à Lyon. Elle date du 13 août 2003, donc pendant la canicule. Mais en fait, les scientifiques parlaient que ce record-là va être battu rapidement. Avec le réchauffement climatique, on devrait rapidement passer au-dessus des 40,5 degrés. Donc, voilà. On profite encore un peu de la fraîcheur à Lyon. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le moment pour un petit instant promo, puisque l'Audezel a fait honteusement sa promo pendant une question pour cacher son absence de réponse. Donc, écoutez, à tout hasard, je crois qu'il y a des événements qui se trament au niveau de l'e-sport à Lyon bientôt. Alors, malheureusement, ils sont passés. Le plus grand événement. C'était il y a deux semaines, c'était à Lyon e-sport, qu'on a failli ne pas faire à cause du coronavirus. En fait, il faut savoir qu'actuellement... Quel est le rapport du coup ? Du coup, je fais un point d'actualité là-dessus. Et plus pour parler d'autres choses aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les organisations d'événements, que ce soit dans le milieu de la musique, puisque je fais aussi partie de l'association de jazz de la fac, sont en train de se voir annulés. Et on a vraiment une urgence vis-à-vis des intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont des plans avec plus de 1000 personnes se retrouvent complètement fauchés. Et ça touche autant le domaine de l'e-sport, où concrètement, on n'a pas de trésorerie. Et là, tous les événements prévus jusqu'à l'été sont annulés. Ce qui fait que les gens se retrouvent sans travail. Et pour les intermittents du spectacle, déjà qu'ils ont une situation qui n'est vraiment pas terrible, là, maintenant, c'est pire encore. Du coup, il y a plusieurs pétitions qui sont à l'heure actuelle en ligne. Je suis désolé, j'en fais un sujet très grave. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'enchaîne directement et j'en ai assez lourd sur le cœur vis-à-vis de ça. Et voilà, il faut avoir une pensée un peu pour la situation des intermittents et faire un truc pour que ça bouge un peu. Parce qu'on est dans un pays, moi, j'ai deux nationalités. Je suis assez fier d'être français, notamment vis-à-vis de la culture. Et j'ai l'impression qu'on est en train de beaucoup perdre ça. Et c'est peut-être le coup final, en fait, ces annulations de spectacle. Donc voilà, en être conscient et voir, je ne sais pas à l'heure actuelle, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a différentes pétitions, vous avez du statut d'intermittent, des caisses pour aider justement les intervenants. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en avoir conscience déjà, je pense que c'est important. C'est vrai que c'est un problème qui touche beaucoup en ce moment. Parce qu'en fait, là, on pense aux gros événements. Par exemple, je vois les gens qui suivent le sport, il y a beaucoup de matchs qui sont annulés, qui sont à huis clos. Mais en fait, derrière le fait qu'on ne puisse pas, même dans les grands événements comme ça, derrière le fait qu'on ne puisse pas, en effet, voir les joueurs jouer sans spectateurs, il y a aussi toute une économie derrière et plein de salariés qui ne bossent pas forcément pour des millions d'euros comme les gens. Ou même tous les concerts, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller voir leur concert, mais il y a aussi des gens, des ingé-sondes, des réagisseurs, tout ça. Pour 1000 personnes, on estime que c'est à peu près 70-80 personnes qui se retrouvent, du coup, sans travail. On compte bien sur les musiciens dedans, mais eux, pour le coup, ils peuvent se permettre d'annuler, parfois. Bon, à part certains qui ont dû complètement annuler leur tour, mais ce n'est peut-être pas la faute du coronavirus. Mais j'ai oublié le nom, plusieurs artistes français, j'avais vu passer un top topito sur ça, c'était assez triste. Mais voilà, les intermittents, en particulier, tous ceux qui agissent, régie, compagnie, ça devient assez problématique pour eux. Merci pour ce petit moment de pensée pour les intermittents. Moi, je pense qu'on peut applaudir ce joli discours. Mais du coup, tu peux quand même nous parler des actualités récentes passées, maintenant. Mais comment ça s'est passé, du coup, ce Lyon e-sport ? Alors, la Lyon e-sport, il faut savoir que, de base, c'est ce qu'on appelle une LAN. C'est donc un rassemblement de geeks sur l'ordinateur pendant deux jours. Tu n'es pas cliché pour ton asso, c'est bien ? Non, mais le but, c'est vraiment de construire et puis de déconstruire après, je vais m'expliquer. Les LAN, tels qu'on les connaît d'avant, c'est-à-dire simplement des joueurs qui se réunissent et qui jouent jusqu'à pas d'heure, ça n'existe plus. Maintenant, on est en plus dans des tournois qui sont professionnels. Là, par exemple, on avait trois tournois sur trois jeux, vous devez sûrement en connaître certains. Donc, il y avait Fortnite, League of Legends et Trackmania. Trackmania est un jeu de voiture, League of Legends de stratégie et Fortnite, un jeu pour enfants. Tu n'as donc pas participé à la compétition Fortnite. Et par exemple, le cash prize total sur le tournoi de League of Legends était d'environ 36 000 euros. C'est un des tournois majeurs de France. C'est quelque chose où on trouve toutes les équipes professionnelles. Nous, on était qualifiés dans le tournoi amateur. On a fini huitième. C'est bien. C'est pas mauvais. En fait, il y a une certaine progression au sein de Lyon 3. On est assez fiers de représenter l'université et le niveau augmente chaque année. L'année dernière, on avait fait top 32, je crois. Cette année, top 8, on n'est pas passé loin de la qualification. L'idée, c'est peut-être de gagner le tournoi l'année prochaine. On vous le souhaite, en tout cas. Contre votre soutien, notamment. Et vous êtes combien quand vous allez en événement comme ça ? Là, par exemple, on avait trois équipes. Donc, une équipe, c'est cinq personnes plus deux remplaçants au maximum. On était une vingtaine au total avec les accompagnateurs, photographes, managers, coachs et compagnie. Il faut savoir qu'une équipe d'e-sport, on a les joueurs, mais on a aussi, en fait, comme toute équipe sportive, on a autant de staff derrière que de personnes en train de jouer. Pour notre équipe qui était la plus en avant, qui s'appelle l'équipe Omega, ils étaient huit. Enfin, on était huit au total. Ah oui, quand même, c'est une vraie équipe. Un manager qui s'occupe de réservation, gestion, tout ça. Coach qui s'occupe vraiment de l'aspect du jeu, mais avant, c'est la préparation, on va dire. Et il photographe, plus les cinq joueurs. Ah oui, quand même, du beau monde. Oui, mais c'est la situation à l'heure actuelle. On tente de plus en plus à se professionnaliser. Et sur une équipe, on va dire professionnelle, pour contextualiser un peu dans l'e-sport, en Europe, par exemple, on est sur un staff d'environ 15 personnes pour cinq joueurs et des salaires qui vont entre les huit mille et les trente mille au mois. OK. De toute façon, c'est de plus en plus médiatisé parce qu'on a vu même pour la première fois des retransmissions télé sur la chaîne L'équipe, il me semble. Exactement. Les finales League of Legends. Les finales League of Legends, oui. Donc, on espère que l'e-sport continuera dans cette voie-là et puis on vous souhaite de la réussite pour l'an prochain et plein de nouveaux membres. Et puis, on espère que le coronavirus ne durera pas jusqu'à l'an prochain et que vous pourrez recommencer les événements. Merci, on a dû en annuler. C'est pour ça aussi, j'ai gros sur la patate, mais tant pis. Force à toi. On peut applaudir la belle huitième place, alors. Alors, à ma gauche maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le Leaf bientôt et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Du coup, aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'appel à candidature. Enfin, pour tous ceux qui ont un court-métrage à déposer, ils peuvent le déposer. Pour rappeler un peu le Leaf, nous, on organise un festival de court-métrage qui se déroule fin septembre, donc pendant deux semaines fin septembre. Et du coup, cette année, les candidatures seront ouvertes du coup du 11 mars aujourd'hui jusqu'à juillet. Je n'ai pas la date précise. Après, nous, enfin, on est une asso qui est quand même pas mal active. On est partis à Clermont-Ferrand en janvier, c'est ça, c'était fin janvier, début février. On est partis du coup un week-end à Clermont-Ferrand pour aller voir le festival de court-métrage international de Clermont-Ferrand. Et puis après, bientôt, en mars, le 24 mars, on a la fête du court-métrage qui est un événement qui s'organise au niveau national. Mais du coup, à Lyon 3, nous, on participe, enfin, pas avec Lyon 3, mais plus avec la ville de Lyon et différents acteurs du cinéma lyonnais indépendants. Et on organise des événements comme une projection. Et après, il y a des échanges aussi, des tables rondes, etc. OK. Donc, voilà. Et tout le monde peut poser son court-métrage ? C'est ça, tout le monde peut poser son court-métrage. Par contre, il faut juste avoir moins de 28 ans. Enfin, le réalisateur, celui qui porte le projet, doit avoir moins de 28 ans. Et du coup, voilà, ça doit être un court-métrage. Et il y a différentes sections. Il y a section documentaire, animation et, voilà, du coup, fiction. Parce qu'on vous rappelle, la mission principale du livre, à la base, c'est de mettre en avant le cinéma jeune. C'est ça. À la base, Lyonnais, et maintenant, international ? C'est ça. Vous avez des pays étrangers qui vous envoient des courts-métrages ? Oui, c'est ça, l'année dernière. On a fait venir un Israélien qui est venu présenter son court-métrage. Et du coup, c'est ça. En fait, le but du livre, vraiment, c'est de créer une sorte d'échange entre les jeunes réalisateurs lyonnais qui peuvent, du coup, faire leurs études de cinéma sur Lyon. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris parce qu'en fait, on a maintenant une à une portée qui s'élargit de plus en plus. Et de faire, du coup, un peu ce lien qui doit être fait entre le monde du cinéma jeune, entre guillemets, et ce monde professionnel qui est assez difficile à atteindre, surtout dans le monde du court-métrage. Et c'est ça. Au niveau international, là, on s'est inscrit sur une plateforme qui va nous permettre de mettre en ligne les courts-métrages par le biais d'une plateforme qui, elle, est en contact avec tous ces professionnels-là que nous, on ne peut pas réussir à atteindre de notre université, de nos trois, etc. Et du coup, ça, c'est intéressant pour développer le réseau, etc. Et donc, c'est combien de courts-métrages que vous recevez, à peu près, les prestants d'édition ? Eh bien, l'année dernière, on a reçu près de 300 courts-métrages. Ah oui, quand même. Et du coup, après, on fait une sélection. On avait reçu après une... On avait sélectionné une soixantaine de courts-métrages qui, après, en fonction des catégories, vont concourir et s'opposer. Il y a des jurés, différents jurés qui vont voter. Puis, du coup, pendant le festival, il y a des projections qui sont compétitions et à ce moment-là, le public peut venir voir et il y a un prix du public. Voilà, comme un festival de courts-métrages. Donc, le LIF est ouvert à tous, autant pour participer que pour assister. Eh bien, elle a aussi plein de réussites pour le LIF pour cette fin d'année 2020. Enfin, cette fin d'année. Cette année 2020, putain ! Nous, on a attendu un peu pour passer après la vague du coronavirus. Il y a l'été qui va passer. Et du coup, on n'aura pas cette... OK, je note. Plus stratégique du côté du LIF. C'est de l'anticipation pour après faire un événement qui... Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est assez embêtant dans ce cas-là. Après, au niveau de la culture, je pense que c'est momentané et que c'est surtout plus pour prévenir et anticiper, même si ça bloque beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça a des répercussions qui... Il n'y aura pas de retour sur les répercussions. Mais enfin, de toute manière, nous, à notre niveau, on ne peut faire que respecter ça. Et puis, même si c'est frustrant, voilà. Comme dans toute mesure, de toute façon, il y a des choses nécessaires. Et malheureusement, ça fait des malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des actualités du côté de la DPH ? Rien. Des actualités passées aussi, pour le coup. Donc, je le rappelle vite fait, la DPH, c'est une très petite association qui a quelques années seulement et qui est principalement dirigée, enfin, destinée aux étudiants de la droit philo pour faire vivre les promotions, promouvoir la cohésion, l'entraide. On dispense des tutors gratuits aussi. Mais la DPH tente quand même, enfin, on essaye de s'ouvrir un peu plus, de collaborer avec d'autres associations et surtout de créer, d'organiser des événements ouverts à plus de monde, et notamment à un public extérieur, entre guillemets, à la droit philo. Et notamment, en parlant d'actualités passées, une conférence qu'on a organisée le 6 février sur un sujet, il y a la croisée du droit et de la philosophie, pour le coup, le suicide assisté. Alors, ambiance. Voilà, sujet très intéressant, même si sur le papier, ça paraît un peu malheureux. Pas le plus glamour des sujets, mais très intéressant. Et on essayait, justement, d'intéresser d'autres filières, d'autres étudiants et même des personnes extérieures à la faculté. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est les activités principales de la DPH. C'est en développement et on espère très bientôt, dans les années à venir en tout cas, je suis confiant, je pense que les futurs bureaux arriveront à organiser de plus grands événements encore et à intéresser encore plus de monde. Est-ce que c'est une instance qui date de quand, la DPH, concrètement ? Si je ne dis pas de bêtises, 2016. Ah ouais, donc vraiment très récente. Elle est très, très récente, très, très récente. Voilà. Créée à l'initiative des étudiants de droit philo qui voulaient avoir une association pour eux, d'une certaine manière, mais enfin, pour être entendus. Parce qu'on est souvent noyés, soit parmi les droits Sciences Po, soit parmi les philo, côté philo, du coup. Et bien, une initiative très louable. Et puis, du coup... Et on ne peut que vous souhaiter de vous développer encore plus. De toute façon, c'est vrai que c'est logique, une association aussi jeune, vous ne pouvez pas avoir autant, pour l'instant, de renommée que d'autres assos qui sont bien plus vieilles. On est à nos débuts, là, encore. On espère que l'événement participera à vous faire connaître un peu plus et que tout ce public pourra venir rejoindre et gagner à l'erreur de la DPH. Elle est en droit philo, aussi. Est-ce qu'elle est droit philo, ici ? Ouais ! On applaudit, Hugo, s'il vous plaît. Et enfin, la E2L, à part cette petite excursion hors de prix, vous avez l'air. Je tiens que vous n'avez pas fait de partenariat avec le livre pour ça. C'est vrai ? Honnêtement, maintenant que j'y pense, je me dis qu'on aurait peut-être dû anticiper la chose. C'est une erreur de débutant. C'est un instant de rencontre. Il est temps d'organiser des événements entre vous. C'est ça. C'est une asso qui débute, il faut les pardonner. Ouais, ouais. Donc, d'autres événements à venir ou passés ? Parce qu'évidemment, je ne parle que des événements passés. Alors nous, sur la semaine de la rentrée, on vient de recevoir nos pulls de promo dont on avait lancé les précommandes fin décembre. Donc là, on est en train de les dissouler à tous ceux qui les avaient commandés. C'était la première fois qu'on faisait une commande de pulls de promo comme ça. Donc là, si ça devient populaire, on va possiblement relancer une deuxième commande d'ici la fin de l'année. À côté de ça, on arrive sur notre dernier gros événement de l'année qui est le mois culture, qui est un gros événement culturel qu'on renouvelle chaque année. Cette année, on a voulu se donner un thème particulier qui est l'échange de culture internationale. En fait, le but, c'est de faire de Lyon. De Lyon 3, particulièrement, un espace pendant tout ce mois culture, d'échange de culture, que les étudiants internationaux puissent montrer leur propre culture et qu'on puisse montrer la culture de Lyon aux étudiants qui ne sont pas forcément de Lyon ou qui sont internationaux, notamment à travers le cinéma. Désolé. Donc on a au programme, là par exemple ce soir, je vous convie tous, on a un petit after work organisé à 18h à l'upper side. Donc déjà, pour présenter le programme, ensuite, en fait, cet after work qui sera tourné d'une manière de tandem linguistique où en fait, on va faire en sorte que les étudiants internationaux viennent parler plusieurs langues, en fait, et que ce soit vraiment un after work où on puisse pratiquer plusieurs langues et discuter, échanger dans différentes langues et parler de culture et d'autres. On a un petit quiz culturel autour de Lyon et autres qui sera organisé pendant l'after work. Fais gaffe au quiz. Et puis, voilà, donc on a tout un programme, donc c'est un événement culturel par mois, ça se finira le 1er avril. Donc la semaine prochaine, l'atelier des assos, jeudi prochain, on a une petite soirée loup-garou bilingue qui va s'organiser. Oh, sympathique. Jeudi 19, si je ne me trompe pas. Ensuite, mercredi 25, donc je visite guidé du musée Lumière et on finit le 1er... Alors, on a aussi le 26 avril... 26 mars, pardon, il y a un petit événement international qui s'appelle la Grande Lessive qui, en fait, c'est dans plusieurs pays, en fait, il y a des... Comment dire ? Dans des espaces publics, il y a des grandes cordes qui sont tendues où, en fait, les gens peuvent venir afficher des œuvres artistiques, que ce soit des photos, des poèmes, des dessins sur papier et, en fait, les accrocher avec des épingles et des pinces à linge sur les cordes. Et, en fait, pendant trois jours, donc le 24, 26 et 26 mars, on va faire la même chose en cours sud. OK. Voilà. Et enfin, on finit, donc, sur le 1er avril. C'est un très long événement. C'est... Ouais, on a un sacré programme quand même qui a été bien pensé et qui peut être amélioré dans tous les cas, mais voilà. Le 1er avril, on a une conférence qui est organisée sur la vie d'Auguste Lumière qui sera suivie par un repas au Flames où, encore une fois, le but, c'est d'avoir, on va dire, une moitié d'étudiants internationaux et une moitié d'étudiants de Lyon 3 français. Et le repas qui suit la conférence sera l'occasion, le conférencier sera présent, sera l'occasion de pouvoir mieux échanger avec le conférencier et, voilà, d'avoir vraiment un échange et un apport d'expérience. Voilà. Et le programme se finit là-dessus. Et, enfin, on a un tout dernier événement. Attention, il reste encore 3 ou 4 événements. Non, le tout dernier qui aurait déjà dû commencer courant février, on avait comme projet de faire un atelier de serviettes hygiéniques réutilisables qui, normalement, devait avoir lieu au local de la FEL, Fédération des étudiants lyonnais. L'événement a pris du retard par manque d'organisation. Donc là, pour l'instant, on est en train d'essayer de voir si on peut encore tenir l'événement, s'il peut avoir lieu. Le but, c'est, en fait, voilà, une fois par semaine de pouvoir avoir, avec, à l'aide de machines à coudre, de patrons et de tout le tissu qu'on fournira, des étudiantes qui viennent fabriquer elles-mêmes leurs propres serviettes hygiéniques réutilisables. Ok. plein d'activités, mais très variées, en tout cas. Donc, il y en a pour tous les goûts. Du coup, je tenais à rajouter quelque chose parce qu'il n'y a pas que... Enfin, nous aussi, on fait des projets qui sont en lien avec les langues, mais finalement, qui ne sont pas trop liées. Mais du coup, c'était pour présenter un projet qui était porté par le MIFA, du coup, qui est une association, enfin, une association qui est portée par différents étudiants de Lyon qui n'a pas vraiment de... qui ne se rattache pas vraiment à une filière ou quelque chose dans le genre qui était présente sur les élections. Enfin, voilà. Et en fait, on porte un projet qui est porté en partie par les responsables du service relations internationales de Lyon 3 qui est le projet FAIRE, F-A-I-R-E, qui est un projet en lien avec les étudiants étrangers réfugiés qui sont à Lyon 3 et qui sont venus en fait suivre une formation qui est une formation sur un an, en fait, en tout, qui ne leur apporte pas de diplôme spécialement, mais qui leur apporte, du coup, une sorte d'approche Mont-Lyonnet, etc., c'est des gens qui, du coup, ont eu... Enfin, qui sont en cours de demande de papier français, etc. Et du coup, le projet qui est porté et on n'a pas eu beaucoup de retours, donc c'est pour ça que je vous en parle, il est porté pour trouver des étudiants qui seraient ouverts à, enfin, contacter, enfin, prendre contact avec ces étudiants étrangers pour créer, enfin, des échanges, des moments où on se rencontre ensemble et on échange, enfin, on parle français, surtout aussi, ça pourra les aider à développer la langue et puis, comme ça, ça permet aussi, eux, enfin, aider à leur intégration dans cette sphère étudiante qui est peut-être aussi un peu difficile à intégrer, sachant qu'ils ne viennent pas d'ici, qu'ils ne parlent pas bien de français et qu'ils sont tout juste arrivés. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressés, peut-être contacter le MIFA ou même par mois d'une DIF, il n'y a pas de souci. Voilà. Des éléments qui se complètent, qui se rejoignent. si le président de Toi, si tu pouvais venir, enfin, te mettre en... Oui, l'AE de Genne, excusez-moi, je n'ai pas dit le nom de l'association, je préfère faire beaucoup de films, tu vois. Non, mais... Le président de Toi, est-ce que tu veux rejoindre le projet ? C'est vrai que c'est bizarre, on passe à la radio, en fait, voilà. Et non, voilà, donc, il n'y a pas de souci, enfin, je pense que les porteurs du projet du côté du MIFA sont ouverts à un partenariat, peut-être. Oui, ça fait des conventions aussi, on vous dérange ? On avait déjà été contactés l'année dernière, ça n'avait pas été donné suite dans le sens où... Tension, tension, on a fait... En fait, il y avait assez de personnes, en fait, on est arrivé un peu tard, là, deux ailes, il y avait déjà assez de personnes et on nous a dit, bon, vous arrivez un peu trop tard. Et c'est vrai que cette année, on n'avait pas été recontactés, mais on est tout à fait ouvert à l'idée. Le projet, il a été repris et en fait, on a toujours... Les passations sont toujours compliquées et à ce moment-là, il y a eu, enfin, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils cherchent du monde en ce moment. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait pas mal de monde, donc trop de monde. Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle union à naître entre deux associations, ce coup de foudre associatif... On verra, on vous tiendra au courant du coup. ... que je peux vous remercier puisque je n'ai plus de questions à vous poser, vous avez été très bons. Malheureusement, oui, c'est la fin des questions. Du coup, je peux vous remercier d'avoir pris le temps de venir avec nous, de venir devant ce public en folie. Applaudissements ... Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier les équipes de la PNIX puisqu'il y a une personne de la PNIX qui parle, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour ce projet et dont on peut être très fiers. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont en public, un public très fourni. Donc, je vous remercie de ma part et de la part de toute la PNIX pour votre investissement. Et puis, on espère que vous serez là l'an prochain. Et merci à Charlotte pour la technique également et à Jade qui a fait une grosse partie du taf. Donc, oui, une grosse partie du taf. Donc, on peut applaudir Jeanne, on peut applaudir Charlotte, on peut applaudir toutes les équipes de la PNIX. Applaudissements Et quant à nous, on espère vous retrouver bientôt dans vos différents événements associatifs. Donc, on espère que ça aura donné envie aux gens de venir vous voir, d'entendre parler de vous un peu, de venir faire de l'e-sport, de venir sur des conférences sur le suicide assisté, de venir à ce fameux mois culturel et puis d'aller proposer un maximum de courts-métrages au LIF. Donc, merci à vous de votre présence et puis quant à nous sur la PNIX, on se retrouve bientôt avec le rythme d'émissions classiques. Salut à tous. Applaudissements